L'État ne sait pas organiser la mobilité. On avait fini par obtenir dans le quinquennat de Sarkozy qu'une règle de mobilité soit mise en place qui permette de faire circuler les fonctionnaires, si je puis dire, avec leur rémunération, d'un poste à un autre, ce qui est le seul moyen d'organiser la mobilité. Si on vous propose de passer d'un poste à un poste moins bien rémunéré en perdant votre rémunération, vous ne risquez pas de bouger. Ce dispositif a été annulé par François Hollande dès son arrivée à la demande des syndicats. Et donc, il n'y a pas de dispositif de mobilité du côté de l'État. Or, qui dit réorganisation, dit par définition réduction du nombre de postes de travail et donc des gens qui sont sans fonction. Il y a deux façons de régler le problème des gens sans fonction. L'un qui est de les faire partir, très bien. L'autre qui est de les placer ailleurs. Or, l'État a une caractéristique, il recrute les gens sur concours et il les recrute donc à Bac plus 2 au minimum, probablement, et probablement, surtout à Bac plus 4. Les gens recrutés par l'État sont parmi les Français ceux qui, théoriquement, sont les plus capables d'apprendre un nouveau métier, puisque, précisément, ils sont à des niveaux intellectuels de base qui sont parmi les plus élevés des Français. Donc, ne pas organiser la mobilité de ces gens-là, c'est véritablement criminel. Il faut, si l'on veut réorganiser, créer la mobilité. Il faut, si l'on veut réorganiser, créer la mobilité de ces gens-là, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.